Donc nous expliquons un peu dans cette petite vidéo comment on place donc les différents fils qui viennent de l'active balanceur, le dispositif d'équilibrage des cellules de batterie 4S, ça c'est le modèle 4S et on met les fils de manière à ce que, puisque quand on regarde là, on voit B-, B- ici, ensuite B1+, B2+, B3+, B4+. B- là, c'est ça là où le fil noir, quand on regarde le fil, le fil noir, il se branche, le fil noir qui va se brancher sur la cellule de batterie qui ne reçoit pas de cosse, il faut faire attention à ça, et ça c'est une borne négative puisque c'est B-, quand on regarde, c'est lui seul qui est B-, ça se met dans la borne de la cellule qui est là, la borne principale du bloc, il y a un bloc de 4 cellules en série là, donc la borne principale moins est là, et la borne principale plus est là. Attention aux couleurs, le couleur noir ici là c'est le plus, tandis que couleur blanche c'est moins. Bon, donc c'est ça, et il ne faut pas qu'il y ait de cosse qui relie, donc on démarre ici, ensuite le fil vert qui est le B1+, c'est cellule 1 ou borne, batterie 1, les cellules parfois nous disons cellule, parfois nous disons batterie, cellule 1, la borne 1+, c'est ça là, donc qui est là là, donc ça c'est le fil vert, ensuite la cellule 2, ça c'est B2+, c'est ça qu'on voit ici, cellule 2, B2+, ça c'est le fil jaune, cellule 3, donc vous voyez là, les barres là commencent maintenant, les cosse, cellule 3, B3+, B3+, on la voit ici, borne plus, B3+, ça c'est le fil, ça qui est le fil blanc, le fil blanc, il va venir donc là, le fil blanc, ensuite, ensuite, on voit B4, là, B4+, ça c'est le fil rouge, donc c'est la dernière cellule du bloc de batterie, donc fil rouge, on voit là, c'est bien aligné là, donc ça, ça se met ici, on fait attention à ça, sinon, on peut brûler même l'actif balancer, l'équilibreur actif, alors nous avons préféré choisir ces actifs balancer, parce que les conditions normales d'utilisation de ces cellules de batterie lithium, LIFEPO4, dans nos conditions de l'Afrique subsaharienne, on a vu que pour une température variant de 25 à 45 degrés, ça n'a quasiment pas d'impact sur les batteries, elles ne surchoquent pas, donc la température ambiante n'est pas un gros problème, par contre, on peut avoir des problèmes avec l'équilibrage, on a vu aussi l'humidité qui peut atteindre parfois 90%, on n'a pas eu de problème, sur un test qui a été effectué avec nos appareils ici, vous voyez là, on a chargé et déchargé ces batteries, avec des chargeurs, des mesureurs, donc de charge-décharge, pendant une période de 5 mois, on les a testés, et là, on a vu que les batteries ne subissaient pas de dommages, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gonflement, pratiquement pas, et puis l'attération de charge ne dépassait pas 5%, donc environ 1 ou 2% par mois. Donc ça, c'est des cellules qui sont de 280 ampères, 3,3 volts, donc c'est assez costaud, en mettant en série là, on obtient donc un bloc de batterie qui fait autour de 13,2 volts, et donc 280 ampères, ça c'est du costaud. Donc maintenant, on va brancher l'équilibreur actif, bon, normalement, dès qu'on touche, il faut retourner là, dès qu'on touche les bornes, en mettant, il va voir le signal, le voyant orange qui s'allume, voilà, le voyant orange qui s'allume, enlève, enlève, voilà, et qu'on met, si c'est correctement, si les fils sont correctement branchés, le voyant orange s'allume, voilà, et on enfonce pour mettre le crochet maintenant, ça on voit autour, voilà, et donc on peut dire maintenant que l'équilibrage a commencé, c'est-à-dire que, si cette batterie, celle-là par exemple, elle est plus faible en tension, mettons par exemple 2,5 volts, et que celle-là est à 3,5 volts, celle-là 3,5 volts, alors, cet équilibreur-là, il va prendre du courant ici pour distribuer là, pour faire monter, pour faire monter sa tension, comme ça, à la fin, tout va s'équilibrer autour de 3,1 ou 3 volts, ça c'est un peu l'avantage, parce que si on ne fait pas ça, bon, il y a des batteries qui vont s'endommager plus vite, les cellules vont s'endommager plus vite que d'autres, et une fois aussi qu'on veut charger, par exemple avec un convertisseur, et les panneaux solaires, on veut charger, pour que la charge soit, le voltage soit distribué de manière équitable, comme ça, les batteries peuvent durer plus longtemps, voilà. Alors, de temps en temps, c'est bon de mesurer les voltages des cellules individuelles, pour voir si l'équilibreur actif fonctionne bien, tout à l'heure, on avait donc 2,9, celle-là aussi 2,9, et là aussi, on a 2,9, et là, nous avons 2,9. Bon, on va passer au bloc qui précède, là, on mesure 2,98, presque 3, là, 2,99, presque 3, là, elles sont un peu faibles, mais on voit quand même que c'est le même niveau, et ça c'est le rôle joué par les équilibreurs actifs. Si on voit qu'il y a une des batteries, des cellules, qui a une tension, voilà, ça c'est 3,05, un tout petit peu plus fort, mais c'est pas trop, ça veut dire que l'équilibreur actif fonctionne correctement, il joue son rôle, et là, on a, on va voir donc celle-là, on peut me poser en haut pour qu'on voit bien, comme il n'y a rien de métallique là-bas, bon, allez, je vais tenir comme ça, alors, donc 2,9, vous voyez, ensuite 2,9, 2,9, et 2,9. Voilà, bon, donc apparemment, là, ça va, il n'y a pas de surchauffe non plus, mais parfois, on a vu, hein, des cellules dont la tension plonge, tandis que les autres sont élevées, et là, il y a une même qui est allée jusqu'à zéro, et ça, c'est très mauvais, parce que quand ça reste à l'état zéro, bon, ici, le précédent, c'est combien ? 2,33, et là, le suivant, 3,0, un peu plus faible, 3,02, un peu plus faible, et là, 3,03. Bon, on voit que c'est la première cellule qui a le plus, on l'avait installée, elle était, voilà, 3,3, un peu plus chargée, donc les autres, là, n'en valaient pas 3, en fait, au début, on voit qu'elles sont montées à, voilà, ok, c'était à 3,05. Il y a un écart, donc, après un certain temps, on va venir vérifier, est-ce que l'équilibre se fait entre les cellules ? Si ce n'est pas le cas, c'est très dangereux, parce que ça peut conduire à la mort prématurée des batteries. Merci.